On a beaucoup parlé des grands projets, de l'industrie, du monde de la production. Aujourd'hui, il y a une détresse, par exemple, dans le monde des prisons, avec les surveillants de prison qui ont bloqué, je crois, plus de 130 sites et les négociations qui n'aboutissent pas avec le gouvernement. Ils dénoncent des conditions de sécurité qui sont très mauvaises pour eux. Il y a énormément d'agressions et un taux de suicide très fort aussi dans cette profession-là. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ces gens et à ce qu'il faudrait faire, en fait ? Il y a l'approche logique, cardésienne. C'est de dire, voilà, il y a 69 000 personnes en prison, il y a 57 000 places. Donc, il faut faire 15 000 places de plus dans les prisons. Ce que promet aussi le gouvernement. Le gouvernement, bien. C'est une logique qui a ses limites, puisqu'il pourrait y avoir beaucoup plus de gens qu'on va mettre en prison si la société continue comme elle est, parce que les injustices créeront des révoltes, plus l'islamisme avec ce qui s'est passé à Vindin le Vieil. Donc, voilà. On peut penser autrement et on doit penser autrement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être. Et beaucoup de gens qui sont en prison, qui devraient sortir dans de bonnes conditions. Qui, par exemple ? Quel type de profil ? Alors, ça veut dire deux choses, trois choses. D'abord, il y a les maisons d'arrêt, où c'est un peu plus de 30% des gens qui s'y trouvent pour des petits délits ou en probatoire. Ça ne devrait pas être le cas. Le probatoire devrait être réduit énormément. Il apparaît qu'au bout de quelques mois, ça ne sert à rien. Parce que les gens qui avouent à vous et ceux qui n'avouent pas, ils sont forts et ils n'avouent pas. Donc, on peut mettre cette façon de pression sur les gens qu'on accuse de quelque chose. C'est d'abord pas très moral. Et ensuite, au bout d'un certain temps, ça ne marche pas. Donc, premièrement. Deuxièmement, il faut des conseillers en réinsertion et en probation, probation et réinsertion, qui sont en nombre plus grand. J'avais dit dans ma campagne, 50% de plus, très vite, pour qu'on puisse orienter les gens qui sont dans les prisons, qui en sortent et qui ont un suivi quand ils sont emprisonnés. Oui, c'est les personnes qui sont chargées à le moment de transition. De transition et même pendant, en prison, qui suivent les gens pendant et surtout après, quand ils sortent, pour éviter la récidive, essentiel. Et il faut que les décisions de justice soient appliquées. Ou alors, on ne peut pas y croire, parce que beaucoup de décisions de justice ne sont pas appliquées. Donc, il faut être sérieux sur ce plan-là. Mais surtout, il y a des tas de gens qui sont en prison qui ne veulent pas y être. Ils ne veulent pas y être parce que la société, en se développant, créera les conditions où il y aura moins de délits. Alors, on dit, vous rêvez, il y a toujours eu des délits. C'est vrai. Mais proportionnellement, il y en a moins quand il y a plus de justice sociale et plus de développement mutuel. Il y a un sens qu'une société vit mieux. Et pas qu'une société est basée sur la prédation financière, le gain à court terme. Une telle société entraîne les tentations de délinquance. Puisqu'on voit ceux d'en haut... Qui font les délinques qui... L'actalis, quand on voit... Lactalis, et les gens même, dans les grandes surfaces, que rien n'a pas vu passer les produits, on ne savait pas. Bon, quand on voit ça, on dit, pourquoi pas moi, je n'irai pas chauffer un peu de produits aussi. Donc, non, ça ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Et la deuxième chose qui est essentielle, c'est qu'il y a... On dit 15% de graves en prison qui relèvent pratiquement de psychotiques. Et 20% de plus qui sont des névrosés graves. Donc, il y a des unités spécialisées pour ça, qui existent. Il n'y en a pas assez. Il y a, je crois, 800 à 900 places. Il faut beaucoup plus de places pour les traiter. Et il faut aussi des choses, des unités hospitalières, dans lesquelles il y a un secteur bien isolé, bien défendu, dans lequel on peut aussi mettre des malades qui ne sont pas aussi graves que des psychoses, mais qui ont des névroses graves. Donc, il y a ces deux structures à mettre en place. Et après, oui, on pourra traiter ces malades-là. Donc, si vous voyez l'ensemble de tout ça, ça fait une politique. Et ça fait une politique où il y a, entre la justice, le personnel pénitentiaire, la police et la gendarmerie, un accord pour avoir une politique d'ensemble, de traitement des gens qui commettent des délits et de voir d'où ça vient, comment ça vient. Plus, le contrôle économique, social, du développement général de la société, du gouvernement. Et c'est là qu'on voit très bien que s'il y a des grands projets qui donnent espoir au futur. Que je précise, grands projets qui ne soient pas des projets de nouveaux centres commerciaux. Pas des ronds-points, non, partout. Voilà, des choses qui changent vraiment la vie au quotidien des gens. Les grands projets, ça veut dire quelque chose qui crée les conditions où la vie des gens va être changée, parce qu'on produira davantage, mieux. Il y aura plus de productivité physique, il y aura plus d'emplois qualifiés. Et à ce moment-là, oui, les gens vivront mieux. Ils auront le sentiment qu'on peut vivre bien. Et qu'on s'occupe d'eux. Oui, et être nombreux, à vivre bien ensemble. Et qu'on s'occupe d'eux. Ça, c'est très important. Les gens ont l'impression qu'on les abandonne aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Donc, on crée ces conditions. Et à ce moment-là, oui, on n'aura pas une société en France qui est à la fois dans sa façon de fonctionner, suradministrée. Et en même temps, cette suradministration favorise la finance dérégulée. Alors ça, ça va plus. C'est ça qu'il faut changer. Et la prison n'est que l'aboutissement de la logique de ce système. Donc, fondamentalement, si on change orientation et la direction de la société, et que les gens ont les sentiments qu'on s'occupe d'eux, qu'on crée les conditions d'un futur où leurs enfants, en seront davantage, seront mieux formés. Et pas qu'il y ait un recul dans les conditions de lecture, par exemple. Qu'il n'y ait pas un recul du nombre d'enfants de milieux défavorisés qui se trouvent à l'ENA, à l'école normale supérieure ou au polytechnique. Qu'il y ait que se recrée cet esprit de progression sociale, ou pour dire de façon un peu vulgaire, où l'ascenseur social remonte. Actuellement, l'ascenseur social plafonne ou descend. Donc, si on crée ce sentiment, en effet, on crée une société où l'ensemble de la population n'a pas la tentation de créer des, je dirais, comme il y a aujourd'hui en France, des îlots de délit. On voit trappe. Trappe, quand c'était administré par les communistes, ça allait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas que les communistes soient partis, mais que l'industrie automobile est partie, d'une part, et qu'on n'a pas créé de nouveaux emplois d'autre part. Donc, trappe, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu où il y a une propension à la délinquance et une propension à un islamisme irrationnel. Voilà.